Bonjour à toutes et à tous et à tous mes voeux pour votre nouvelle année. Je dois aujourd'hui faire une annonce préalable. Le cours est prévu pour se dérouler de 10h à 12h tous les vendredis jusqu'au 3 mars. Mais en raison des voeux de l'administrateur qui ont lieu dans le foyer, on m'a demandé de raccourcir le cours exceptionnellement cette fois pour l'achever à 11h20. Donc vous êtes d'ailleurs cordialement invité à assister aux voeux de l'administrateur si vous le souhaitez. Mais voilà, le cours sera une exception aujourd'hui et nous reprendrons le cours normal de l'horaire. Ensuite, donc de 10h à 12h avec une pause de 5 minutes entre 11h et 11h05 et nous sommes embarqués jusqu'au 3 mars. Tout de suite, le menu du cours. Cette année, voilà les grands chapitres du cours qui se déroulent sur cette séance de 2h. Cette première séance sera dédiée à une introduction générale que j'espère achever à temps. Sinon, je déborderai un peu la prochaine fois. Ça n'est pas toujours exactement calibré. Ensuite, je m'interrogerai sur la sémantique du terme de talent qui a une très longue histoire et notamment qui remonte à la fameuse parabole des talents. mais aussi une histoire plus récente que j'explorerai. Et ensuite, j'examinerai la question du talent dans les industries et les arts, dans les industries créatives et les arts. Puis, le problème du talent, du management du talent dans les organisations. C'est un vocabulaire qui s'est beaucoup diffusé. Et ensuite, j'examinerai la question de la concentration spatiale des talents et de son lien avec le développement d'un marché à la fois local, national et mondial des talents. Puis, une question importante qui est celle des rémunérations et des inégalités et des disproportions, qui est un sujet considérable. D'une certaine manière, le vocabulaire du talent est associé à ce développement d'écarts, de rémunérations considérables. Il a une histoire plus longue que ça, mais l'actualité récente le démontre aussi. Et il est associé aussi à des territoires beaucoup plus vastes de guerre des talents ou de chasse aux talents. C'est, d'une certaine manière, comme je le montrerai, un vocabulaire de la mondialisation, de la qualification de la valeur des individus. Et puis, je terminerai ce cours cette année sur des questions de modèles d'analyse. Qu'est-ce que disent les sciences sociales sur ces questions de talent ? Et comment pouvons-nous débrouiller les controverses qui sont assez lourdes autour de cette question du talent ? Et puis, l'an prochain, voilà le menu provisoire. Il sera peut-être susceptible de variations en fonction du travail que je réaliserai entre-temps. Mais pour l'instant, voilà ce que j'ai en vue. Une introduction qui fera à la fois un bilan rapide de ce qui a été acquis lors de la première année. Et puis ensuite, j'examinerai une fameuse question qui est, comment analyser la réussite ou la performance dans certains secteurs, par exemple les sports, qui ont donné lieu à une controverse considérable ? Est-ce qu'il suffit de faire 10 000 heures d'entraînement pour arriver à une performance remarquable ? Ou bien est-ce que c'est une combinaison de caractéristiques dans lesquelles l'effort ne joue pas un rôle absolu, mais très relatif et l'interaction des facteurs est beaucoup plus compliquée ? Ça a donné lieu à des disputes et des controverses, notamment en psychologie, qui sont assez fascinantes à étudier. J'y reviendrai. Puis ensuite, j'examinerai le problème de... Le talent est un vocabulaire qui a un fort coefficient, comme je le montrais maintenant dans l'introduction tout de suite, mais il y a un fort coefficient d'individualisation. Et néanmoins, il ne se sépare pas, évidemment, d'un ancrage dans le monde des équipes et des collectifs, mais comment ? Voilà une énigme aussi à résoudre. Ensuite, j'en viendrai à des problèmes de relations entre formation et emploi sur le marché du travail. Le talent est un vocabulaire qui sert en partie à découpler la question de l'employabilité de celle de la formation initiale, de bien des manières. J'en indiquerai quelques linéaments, quelques linéaments, pardon, ce matin, mais j'y reviendrai plus en détail dans cette séance numéro 4 de l'an prochain. Puis, j'examinerai une question très importante qui est celle des migrations, mais du côté des hautes qualifications et du brain drain, tant des étudiants que des travailleurs. Ce point-là sera d'ailleurs en partie abordé aussi par un exposé qui aura lieu lors du colloque qui conclura la première année de cours et qui se tiendra le 12 mai prochain. Vous aurez une information détaillée sur le site du cours, le site du collège et à la rubrique de mon cours. Vous aurez cette information bientôt, mais un des exposés sera consacré à ces questions du talent, un autre, enfin, je ne vais pas dérouler le menu tout de suite, mais voilà. Et puis, j'en viendrai à un problème qui est lancinant à la fois en sciences sociales, en philosophie sociale et politique et pour la conduite des démocraties, tout simplement. C'est la question de la méritocratie. Une des définitions classiques du mérite, c'est IQ plus effort, comme disait l'inventeur de la notion de méritocratie, qui est Michael Young. Et ce point-là, évidemment, a donné lieu à quantité de débats. Qu'est-ce qui est sous le contrôle des individus ? Qu'est-ce qui n'est pas sous le contrôle des individus ? Et qu'est-ce qui est de la responsabilité d'une socialisation des facteurs et d'une correction des facteurs ? Voilà des questions extrêmement importantes et on peut peut-être les renouveler à travers le cycle d'investigation que je propose. En tout cas, c'est un de mes objectifs. Et puis, je conclurai en proposant un modèle analytique au bout du parcours que j'espère convaincant. Voilà. Comme toujours, le pacte du cours, c'est que je parle et hélas, je ne pratique pas l'interaction parce qu'elle est trop complexe à manier dans le temps que j'ai pour faire ce cours. Mais si vous voulez, vous pouvez m'écrire à l'adresse pierre-michel.minger.college-de-france.fr Enfin, l'adresse est sur le site et je vous répondrai dans la mesure de mes moyens et de mon temps et certainement encore plus volontiers à la fin du cycle de cours de cette année. Voilà. En tout cas, ça n'est pas par renoncement au goût de l'interaction que je ne vous donnerai pas la parole à la fin du cours, mais pour simplement des problèmes de gestion du temps et de la parole. Alors, allons-y. Commençons. Le talent est une notion dont la définition, le cheminement étymologique et les variations de signification ont une histoire longue que je retracerai dans ces grandes lignes dans mon deuxième cours. Je voudrais d'abord distinguer d'un côté l'usage de la notion qui s'est répandue très massivement dans les entreprises et dans les organisations depuis une quinzaine d'années et de l'autre. l'usage beaucoup plus ancien de la notion de talent pour qualifier des performances remarquables et leurs auteurs dans des secteurs organisés de longue date pour manier l'imputation du talent et pour déployer tout un appareillage destiné à détecter, à développer, comme on dit, à rémunérer et à célébrer le talent. Je veux parler des arts, des sports, mais aussi de la recherche scientifique, de la R&D, la recherche et développement, de l'entrepreneuriat. Le veau de talent est extraordinairement associé à ces boums entrepreneuriaux auxquels on assiste aujourd'hui, mais de manière parfois assez cyclique et qu'il faut distinguer, l'entrepreneuriat étant à distinguer de la fonction managériale. Mais ce vocabulaire circule aussi dans le monde des professions libérales qui opèrent sur des marchés de services individuels très sensibles aux différences identifiables de qualité des prestations et avec une forte individualisation des réputations. Je pense par exemple aux médecins, aux avocats et aux services qui les emploient. La technologie des classements, des rankings, qui fait le délice de la presse et qui en fait un des marronniers, incorpore maintenant de plus en plus ces mondes. Dans nombre de ces domaines d'activité, le talent est une monnaie courante pour faire écho à l'origine étymologique du mot talent. Le talent, c'est une mesure et une monnaie, comme vous le savez, en grec. J'examinerai la fois prochaine cette étymologie. Les évaluations dans les mondes dont je veux parler tout de suite, avant de parler du monde des entreprises, dans ces mondes qui s'en servent depuis longtemps, les évaluations sont fortement individualisées et la mesure analytique de la performance et de la valeur individuelle, avant et encore plus depuis l'existence et l'exploitation de ressources telles que celles qui offrent des données massives qui alimentent ce qu'on appelle les talent analytics. C'est un rouage ordinaire de la compétition dans ces mondes, qu'il s'agisse de déterminer des cotes, des valeurs de marché, des artistes et des sportifs ou de motiver des recrutements, des promotions ou des débauchages dans le monde académique ou l'allocation de distinctions et de prix. Les compétitions dans lesquelles la réussite des plus talentueux est obtenue par la comparaison directe et la sélection ascendante dans des tournois constituent même l'essence des spectacles sportifs mais aussi de l'industrie populaire de ce qu'on appelle les talent shows et il existe des Olympiades de mathématiques. Pour ne citer que quelques exemples. les activités artistiques cumulent au plus haut point les facteurs d'individualisation des situations de travail. Ces facteurs sont le rôle attribué aux aptitudes, le faible pouvoir de spécification des facteurs de réussite des individus par des diplômes, j'y reviendrai plus tard, la forte incertitude sur la réussite qui est corrélée avec une information imparfaite qu'ont les individus sur leurs propres aptitudes avant d'entrer dans le jeu. La forte polarisation des préférences des consommateurs ou des publics en faveur des individus qui sont jugés et réputés les plus talentueux, ce qui amplifie considérablement l'exploitation de ce que je peux appeler l'imparfaite de substituabilité entre les artistes. Ces métiers ont aussi une autre caractéristique qu'il faut souligner, c'est celle d'être exercé fréquemment en indépendant ou en quasi-indépendant. Si l'exercice d'une profession dans des conditions de forte autonomie ou d'indépendance statutaire n'est pas le seul critère, le seul mécanisme à mettre en jeu sur les facteurs qui agissent directement sur les chances d'épanouissement dans le travail, il confère cependant le plus grand relief à ces facteurs et aux interactions entre aptitudes, compétences, investissements en capital humain, préférences et dispositions à l'égard du risque, puisque risque, il y a, et le risque est toujours inséparable d'un gain d'autonomie dans un monde où on veut évoluer dans plus d'indépendance que de subordination. La grande variabilité des situations de travail et des facteurs de la réussite dessinent des cheminements professionnels qui sont sans rapport avec le schéma habituel d'une carrière en organisation et avec la progression dans une hiérarchie d'emploi sur des marchés internes du travail. En quelque sorte, le mariage de l'individualisme et du risque d'activité a une formule organisationnelle qu'il faut noter. Les professionnels de ces mondes à la recherche du talent ne s'identifient pas d'abord à une entreprise mais à une communauté professionnelle, moins sur la base d'une intégration de chacun dans un groupe homogène que sur celle d'une organisation en réseau des liens de travail. Comme l'a écrit le sociologue Arthur Stinchcombe, que j'aime citer pour ses travaux extraordinairement inventifs, le vocabulaire du talent mais aussi celui du génie ou du brio ou de la créativité est un moyen habituel d'attribuer aux individus des qualités hors du commun dans les domaines d'activité où la réussite est hautement incertaine. Par exemple, les arts ou la recherche. Ces termes ont pour principale fonction sémantique de marquer une différence nette avec toutes les autres qualités habituellement mesurables d'un individu. Et ils sont, ajoute Stinchcombe, apposés essentiellement a posteriori puisqu'il s'agit de domestiquer et de catégoriser le non-mesurable, ce qui ne se laisse pas prédire mais seulement, comme on dit, rétrodire. Ce vocabulaire opère en quelque sorte la conversion d'une incertitude qui a été levée a posteriori au vu de l'expérience et des résultats en une espérance de succès. Pour paraphraser le titre d'un ouvrage de Nicholas Luhmann, le titre original c'était La confiance, un mécanisme de réduction de la complexité sociale, je dirais que l'imputation de talent agit comme un mécanisme de réduction de la complexité des évaluations sociales des personnes. Le principe d'individualisation et celui de polarisation des préférences des publics sont couplés avec un principe d'asymétrie des récompenses. Les vainqueurs raflent l'essentiel de la monnaie en circulation. Nous sommes souvent sur des winner-take-all ou take-the-most markets et il en résulte une distribution vivement inégalitaire de la reconnaissance et des rétributions. Celles et ceux qui atteignent les plus hauts niveaux de réussite, de réputation et d'estime ne sont pas pour autant précipités dans un jeu social à somme nulle où les vainqueurs seraient immédiatement enviés par les autres participants à proportion de ce que ces derniers perdraient en n'obtenant pas le même niveau de réussite. Plus étonnant encore, l'institution de la valeur personnelle élevée au rang de réussite admirable s'appuie sur une propriété remarquable, la mise à l'épreuve du temps. En ce sens, les échelles temporelles de la célébration de la réussite vont du plus court terme. Par exemple, aujourd'hui, les vues et les likes d'un site sur lequel a été posté un contenu et il y a une évaluation, une quantification et des carrières qui annoncent que tel pianiste a obtenu 10 millions de likes et qu'il est prié de venir à la salle Playel, pas à la salle Playel, à la Philharmonie ou au Théâtre des Champs-Elysées puisque le crédit est déjà certifié. Mais on va aussi jusqu'au plus long terme l'horizon indéfini d'admiration des gloires dans les arts et dans les sciences qui constituent la trame singulière de la transformation de la contingence de la réussite en capital patrimonialisable d'œuvres et de personnalités donnés en modèles. Celles et ceux qui émergent des tournois multiples de compétitions sont admirés dans des sociétés qui ont aussi fait de l'égalité des chances devant la compétition un pilier de l'architecture démocratique des relations entre les principes de liberté et d'égalité. Des pionniers de la pensée socialiste au début du XIXe siècle tels que Claude-Henri de Saint-Simon ont ainsi placé le savant l'artiste et aussi l'industriel l'entrepreneur au sommet d'une hiérarchie sociale nouvelle selon le principe en tout cas qu'il espérait selon le principe que les membres des professions les plus irremplaçables ou plus précisément les professions dans lesquelles les êtres sont le moins substituables les uns aux autres sont une élite légitime par opposition à ces métiers et conditions qui s'arrogent la puissance alors que leurs membres sont rigoureusement substituables. Je vous laisse méditer sur la liste de ces professions. Saint-Simon cite les bureaucrates, les militaires et les prêtres. Nous avons donc affaire avec les secteurs dont je viens de parler à des secteurs qui sont experts en maniement de la créativité, de l'inventibilité, qui sont virtuoses du couplage entre de multiples formats de mise en concurrence, y compris la transformation de la compétition en spectacle, et de multiples formats et institutions de la célébration de l'excellence et aussi à des secteurs qui sont experts des inégalités de réussite qui engendrent plus d'admiration que de comparaisons envieuses, au moins du côté des consommateurs, mais aussi experts en surexploitation de la sensibilité des publics, professionnels et profanes, aux différences de qualité estimées des individus et de leur réalisation. Est-ce que toutes ces caractéristiques sont les vecteurs idéaux de la diffusion de la notion de talent vers le monde général du travail ? On ne pourrait le supposer qu'en mettant d'abord en avant l'argument selon lequel nous sommes entrés dans une économie de la connaissance avec l'élévation du niveau de formation initial des individus avec ce qu'on appelle les biais technologiques qui valorisent les compétences complémentaires des machines intelligentes avec la valorisation grandissante du capital humain qui devient plus précieux que le capital matériel dans une ère d'innovation technologique en cascade qui ouvre la voie non plus seulement à la valorisation de l'intelligence mais à celle de l'intelligence artificielle avec notre quatrième révolution industrielle en vue. Et pourtant le vocabulaire du talent s'est diffusé dans les entreprises surtout depuis deux décennies lorsque ce vocabulaire s'est diffusé depuis deux décennies dans les entreprises les déplorations sur l'impossibilité de définir le talent exactement c'est-à-dire à des fins de transformation de la notion en variable instrumentale objectivable ces déplorations sont devenues aussi fréquentes qu'est intense l'incorporation de la notion dans la gestion des ressources humaines des entreprises. J'extrais ce graphique d'un article qui précisément revient sur le problème de l'indéfinissibilité du talent et sur ses conséquences sur la valeur opérationnelle de la notion dans les pratiques dites de talent management qui est une forme de relooking de la gestion des ressources humaines et dans les travaux académiques ou semi-académiques consacrés à ces pratiques. Vous avez ici des courbes qui distinguent c'est difficile à lire mais ici ce sont des tout en bas ce sont des peer review avec des journaux scientifiques avec peer review ce qui est une distinction importante à faire parce qu'il existe maintenant beaucoup de journaux scientifiques qui cherchent des reviewers et qui ne sont pas très peer reviewed. Bon, c'est le marché des citations et de la publication dans la carrière qui a déclenché ce genre de boucle causale mais ici avec des mots clés est-ce que le mot talent apparaît dans ces articles peer reviewed ? Ensuite, est-ce que le mot apparaît dans les abstracts ? On est entre 90 et 2013 donc vous voyez la courbe monte un peu dans la source qui est consultée qui est la database et la business source premier c'est une source possible j'ai emprunté ce graphique mais je vous en présenterai d'autres à partir d'une compilation qu'on est en train de faire avec Pierre Berchuren l'assistant à la chaire que j'occupe et puis vient ensuite le texte est-ce que le mot talent apparaît dans le texte de ces articles scientifiques ? Vous voyez qu'il y a un décollage entre 2000 et 2013 entre 2005 et 2013 notamment et puis ici c'est dans l'ensemble des publications de cette source de cette base de données et quand on va regarder le contenu de l'ensemble des publications qu'elles soient peer reviewed ou pas vous voyez que le mot a connu une diffusion considérable il y a un écart évidemment entre son succès académique qui tient au problème précisément de la définition instable du mot mais il y a un succès incontestable qui s'est vu dans l'océan des publications qui concernent les entreprises ou autre chose que les entreprises un succès de ce mot de talent voilà un indice possible mais j'en fournirai d'autres plus tard en tout cas la situation de perplexité à l'égard de la sémantique du talent n'est guère différente non plus ni dans la gestion des organisations publiques ou de non-profit comme on dit ailleurs il y a beaucoup de publications maintenant qui appliquent le mot de talent par exemple le renouvellement de la fonction publique quel plan pour les talents dans la fonction publique je pourrais en citer un certain nombre ils sont moins nombreux que les publications sur les entreprises mais néanmoins on en trouve qui cherchent à identifier les bonnes politiques de gestion des talents de recrutement des talents de rétention des talents et donc ça n'est pas le monopole simplement des entreprises c'est une tendance qui se diffuse dans beaucoup d'organisations avec la confusion sémantique qui l'accompagne et cette confusion sémantique règne aussi dans les universités et dans les organisations académiques qui emploient volonté la notion pour désigner le marché concurrentiel des emplois et l'attractivité des établissements et les politiques d'excellence j'en ai parlé dans un cours antérieur mais j'y reviendrai plus tard aussi d'une autre manière la notion fait en outre partie d'une gamme de concepts high skills abilities ou même parfois college graduate qu'on nomme d'un coup talent dans une publication avec lesquels ces concepts avec lesquels la notion est rendue interchangeable dans beaucoup de travaux de recherche en économie en gestion en psychologie en sciences de l'éducation notamment souvent au motif que quelque chose qu'il s'agit de désigner comme le talent une notion holistique globalisante si vous voulez ne peut être approchée que par des indices ou des caractéristiques dont on sait parfaitement qu'ils sont partiels mais on n'a pas mieux autrement dit ce qu'on appelle des proxies des variables explicitement approximatives je lisais hier deux articles l'un qui étudiait le recrutement des talents dans l'industrie de la finance et qui se servait pour désigner les talents d'un proxy qui était tout simplement les diplômés des grandes écoles et ou des universités les plus sélectives et l'autre qui évoquait la concentration des talents dans certains sites urbains en partant d'un proxy qui était les college graduates alors pourquoi c'est tout de même une question non négligeable en somme la notion de talent pour faire un jeu de mots a du talent elle a la plasticité d'une notion dont les capacités vous savez qu'une des dimensions sémantiques du mot de talent c'est capacité pouvoir de aptitude à capacité de donc une notion dont les capacités s'actualisent dans des contextes d'utilisation de plus en plus variés et sous l'effet de changements contextuels que j'explorerai c'est exactement on le verra une définition possible du talent c'est à dire une capacité de réaliser une performance remarquable ici celle de réussir à se diffuser alors je vais passer maintenant en revue un certain nombre des usages de cette notion et les différents contextes et motifs de sa sollicitation abondante aujourd'hui je le fais non pas par un goût de l'énumération chaotique ou bien par impossibilité de mieux ordonner une matière abondante mais tout simplement pour indexer cette notion réputée indéfinissable sur son utilisation dans des contextes extrêmement divers des secteurs d'activité des types d'organisation des métiers et je vais essayer autant que possible d'éviter de me laisser prendre au piège de la tentative de définition substantielle unique et surplombante tout simplement parce que je vais essayer de me diriger progressivement pendant le déroulement de ces séances vers un modèle explicatif que j'ai commencé à bâtir dans des travaux antérieurs l'argument que je vais approfondir c'est que le talent est un chème de caractérisation et d'évaluation je prends le mot chème au sens philosophique du terme et presque au sens kantien du terme je développerai probablement à la fin générale du cours mais est un chème de caractérisation et d'évaluation qui désigne un différentiel ce qui explique l'impossible définition substantielle de la notion il n'est pas une variable instrumentale susceptible de spécification et de mesure comme on dit cardinal c'est-à-dire quantifiable absolument il n'est susceptible que de spécification et de mesure ordinales par des opérations de comparaison ou de qualification des différences s'agissant d'entités individus réalisations performances non strictement commensurables autrement dit dont on ne peut pas étalonner la valeur et détailler la somme des caractéristiques à l'aune d'une métrique ou d'un standard de mesure ou d'évaluation unique et notamment pour pouvoir la reproduire ou sélectionner celles et ceux qui sont capables de la produire et donc j'insisterai sans cesse sur un point le talent n'est pas une notion énigmatique dont il s'agirait de percer enfin le mystère à grand renfort d'outils de connaissance de plus en plus puissants et variés il pivote sans cesse entre deux positions il est comme on dit en latin un explanans et un explanandum il est ce qui permet d'expliquer et il est ce qu'il faut expliquer j'ai j'ai donc en vue le phénomène suivant comment caractériser les différences entre les individus sans pouvoir les calibrer précisément sans pouvoir faire la somme précise de leurs multiples caractéristiques pertinentes dans les contextes concernés alors que ces individus singuliers sont sans cesse rendus commensurables par des mécanismes de comparaison et de mise en concurrence en proposant cette brève question initiale je désigne tout de suite une tension majeure qui traverse toute l'exploration que je pratiquerai c'est l'opposition entre ce qu'on peut appeler une vision inclusive du talent et une vision exclusive du talent la vision inclusive part de la différenciation multifactorielle des capacités des individus la singularité de chaque individu et de ses capacités est le produit d'un processus de différenciation inépuisable l'actualisation des potentialités de chacun est indéfinie mais inégalement possible selon cette conception le talent appliqué aux activités entreprises par chaque individu signifie selon cette conception que chaque individu doit pouvoir déployer aussi loin que possible tout ce dont il est capable il existe même dans certaines théologies une injonction à devoir faire de soi-même le maximum usage le meilleur possible en déployant tout ce dont on est capable et celui qui ne le fait pas est coupable c'est notamment l'objet de certaines prescriptions de la théologie protestante l'incommensurabilité des personnes et de leur réalisation est axiomatique c'est une donnée de base et toute opération de mesure est une technologie qui réduit l'information contenue dans la différenciation en quelque sorte horizontale des individus et de leur réalisation et une technologie qui contraint l'expression des différences en voulant les rendre mesurables la conception opposée c'est la conception exclusive du talent qui hiérarchise et qui sélectionne les qualités individuelles et en détermine le prix selon un principe de rareté la rareté est ici la multiplication de deux éléments la particularité des qualités qui sont recherchées pour telle ou telle activité et la distribution de ces qualités dans une population donnée ceux qui détiennent les qualités auxquelles est attribuée une grande valeur sont moins nombreux et si la demande pour ces qualités et leur détenteur est importante elle produira évidemment un déséquilibre qui valorise le prix de ces qualités sur la partie la plus élevée de la distribution par exemple aujourd'hui les compétences en mathématiques ont un prix beaucoup plus élevé qu'auparavant du fait de la complémentarité visible entre un certain type de travail qualifié et les technologies les plus avancées dans des travaux d'importance ce qu'on appelle la numératie a pris le pas sur la littératie il y a des conjonctures de cet ordre et nous sommes dans une d'entre elles et d'ailleurs on voit aussi se multiplier des travaux qui cherchent à quantifier la valeur économique des mathématiques alors que les mathématiques étaient plutôt réputées être une science souveraine et qui a le culte esthétique de l'abstraction et non pas de la pesanteur économique mais l'évaluation et la valorisation de ces compétences en mathématiques ne consiste pas simplement à manier les résultats de tests de QI il faut évidemment ajouter des qualités d'inventivité d'imagination qui ne sont révélées que progressivement et valorisées par comparaison relative et donc c'est ainsi qu'on peut passer d'une définition métrique quel est votre QI à une définition plus complexe qui débouche sur une cotation du talent mathématique dans cette conception exclusive qui est aussi la plus courante aujourd'hui la notion de talent a donc une fonction d'identification sélective et de hiérarchisation parmi toutes celles et tous ceux qui exercent une activité qu'il s'agisse d'apprentissage en milieu scolaire primaire secondaire ou supérieur ou qu'il s'agisse de l'exercice d'une activité professionnelle ou extra-professionnelle certains se révèlent meilleurs au fil d'épreuves d'évaluation de comparaison et d'investissement sélectif de la part des équipes ou des organisations qui cherchent à détecter les talents dotés du plus fort potentiel comme on dit et cette conception exclusive du talent est aussi indexée sur une hiérarchie des activités et une hiérarchie de leurs contributions relatives à la production de richesses ou de valeurs matérielles ou immatérielles je montrerai plus tard en détail que chacune des conceptions que je viens d'opposer peut être graduée il existe une forme super inclusive du recours à la qualification de talent et il existe à l'autre extrémité de l'axe de variation des conceptions une forme super exclusive dans la doctrine inclusive ce sont les conditions externes qui agissent pour transformer les différences en hiérarchie ces conditions externes sont nécessaires au développement des qualités dont sont porteurs les individus autrement dit ce qu'on porte en soi on ne l'exprime qu'en l'extériorisant et quand on l'extériorise on entre dans des environnements qui ont des potentiels facilitateurs et aussi des capacités de contrarier l'expression de ce potentiel selon cette conception inclusive donc les conditions externes sont nécessaires au développement des qualités mais elles varient du tout au tout ces conditions externes selon le degré auxquelles elles peuvent favoriser ou contrarier le processus de développement je choisis ici pour l'instant la formulation la plus générale et la plus banale et la plus englobante en parlant de conditions externes mais ces conditions sont principalement de deux ordres c'est à dire d'une part la dotation initiale des individus en ressources procurés par leur origine et par leur milieu social et cette dotation est inégalement distribuée dans la société or sous les conditions les plus habituellement observées l'avantage procuré à ceux qui sont mieux dotés devient très tôt et très vite cumulatif c'est d'ailleurs l'une des significations de la parabole des talents sur laquelle je reviendrai la semaine prochaine les leviers de cette accumulation responsable de divergences croissantes entre des individus sont l'éducation bien sûr dans sa triple composante éducation scolaire éducation familiale celle sur laquelle aujourd'hui on insiste davantage presque à la manière de management du talent des enfants il existe une parentologie qui pratique le management des ressources humaines en devenir très tôt et c'est un sujet assez fascinant donc les investissements familiaux l'éducation scolaire et l'éducation dans le milieu des pères mais aussi les investissements culturels au sens plus large formation et expression de la personnalité ou au sens étroit consommation de biens culturels et symboliques mais aussi l'ensemble des investissements qui sont responsables de la construction des personnes je veux parler de l'acquisition non seulement des cognitive skills mais aussi des non-cognitive skills et des ce qu'on appelle les soft skills il y a maintenant des recherches extraordinairement nombreuses et très originales sur la variété des skills des compétences de l'individu sur lesquelles on peut agir par de bons leviers en connaissant mieux les interactions et la plasticité de chacune de ces compétences pour contrarier un mécanisme davantage cumulatif fondé sur des dotations initiales beaucoup trop différentes et inégales c'est un des thèmes sur lesquels je reviendrai plus tard et donc le problème devient progressivement de déterminer ce qui est sous le contrôle de l'individu dans la construction de ses capacités et ce qui est hors de son contrôle c'est l'un des grands thèmes de l'analyse des arguments méritocratiques en sociologie et en philosophie politique consacrés à la justice sociale la conception inclusive du talent doit néanmoins supporter la mise à l'épreuve empirique alors on peut songer à des expérimentations par exemple des expérimentations contrefactuelles graduables un argument possible est que dans une société bien organisée il doit exister un optimum dans l'appariement entre les qualités des individus et les caractéristiques des métiers et des emplois qui permettent aux individus d'exprimer au mieux leur qualité intrinsèque ceci suppose un le déploiement que le déploiement des métiers soit bien assorti à la variété des caractéristiques individuelles et deuxièmement que la distorsion dans la distribution des salaires mais aussi des estimes sociales selon les métiers n'est pas telle qu'elle déforme a priori les préférences et les choix et ne crée pas des inégalités intolérables et propulsives je veux dire génératrices d'écarts incompressibles qui suscitent l'immobilité et la reproduction intergénérationnelle des écarts de position vous pouvez penser par exemple à la différence culturelle entre l'apprentissage en Allemagne et en France pour des métiers manuels ou des métiers techniques les statistiques françaises de Pôle emploi et d'autres organismes font régulièrement monter des données sur le manque d'investissement dans certains types de métiers qui sont liés à une valorisation excessive de la formation abstraite ou générale alors que par différence on fait valoir le processus de socialisation des individus en Allemagne qui est très différent et qui repose aussi sur une conception peut-être plus inclusive en quelque sorte des talents enfin troisième condition le marché du travail offre doit offrir des opportunités suffisantes de mobilité et des moyens suffisants pour gérer les risques associés à la mobilité entre des emplois et des métiers de sorte que ce processus d'appariement entre des types d'activités et des qualités individuelles puissent se dérouler de manière tâtonnante et permettre aux individus d'incorporer progressivement des informations sur les qualités et les préférences qui sont les leurs et qui ne peuvent pas peut-être dont ils n'ont une idée que très incomplète en s'engageant sur le marché du travail Il existe une version plus radicale de cette conception inclusive qui est aussi une critique radicale de la conception opposée et dominante c'est-à-dire la version exclusive Cette version radicalement inclusive postule que la division du travail doit tout simplement être abolie parce qu'elle contrarie le développement des capacités multiples dont sont porteurs les individus Cette conception radicale suppose aussi que le revenu ne soit plus alloué selon l'effort et le mérite mais selon le besoin déclaré par chacun autrement dit qu'on découple entièrement revenu et effort C'est la formule marxienne de la révolution post-socialiste mais on peut trouver des variantes de cette idée dans un certain nombre de doctrines y compris dans certaines formulations du revenu universel de base ou aussi dans une célébration d'une organisation communautaire et solidaire des activités et des échanges qui en quelque sorte libérerait la possibilité d'une pleine expression ou d'une expression beaucoup plus développée des potentialités de chacun Alors maintenant regardons un instant la conception exclusive et ses postulats Selon cette conception il existe une différenciation nécessaire des métiers et des emplois et une valorisation différentielle des qualités individuelles selon les activités Nous avons donc une double différenciation verticale sur le versant des activités et sur le versant des performances individuelles Dans la version modérée de cette conception exclusive il s'agit de valoriser les meilleurs dans chaque activité parce que les individus sont différemment talentueux mais il existe aussi une forme radicale d'exclusivité plus on s'élève dans la hiérarchie des métiers plus les activités sont complexes et sollicite un plus grand nombre de caractéristiques précisément ce plus grand nombre de caractéristiques forme un composé qui est appelé talent Ce n'est pas tant la distribution de chacune de ces caractéristiques qui crée des écarts parce que cette distribution de chacune des caractéristiques peut être tout à fait normale ou gaussienne comme on dit c'est une courbe où l'essentiel des individus sont regroupés au centre mais c'est l'interaction multiplicative des facteurs qui agit dans ces activités complexes J'ai développé cette idée sur un exemple précis l'année dernière en parlant des activités de recherche scientifique mais j'y reviendrai Ces indications que je viens de donner pointent vers l'une des significations du talent de la notion de talent qui est la capacité à produire durablement une qualité de travail ou d'activité aussi élevée que possible dans le secteur considéré On voit bien qu'en employant le mot capacité je désigne aussi des comportements des dispositions et en quelque sorte des métacompétences On trouve alors dans la littérature notamment la littérature managériale le type suivant de définition inclusive inclusive de l'individu renommé talent dans une organisation c'est un travailleur compétent apte à développer ses compétences adhérant aux valeurs de l'organisation pour être productif sensible aux incitations et soucieux d'engagement On peut ajouter pourvu qu'il soit en mesure de donner du sens à son travail Mais cette requalification des compétences en talent est en fait habituellement beaucoup plus sélective Elle concerne des travailleurs très qualifiés ou plus sélectivement encore ce qui s'appelle une minorité de high performers ou de high achievers dans les différents métiers et emplois de l'organisation selon un principe de quantification strictement ordinal Beaucoup de publications qui ont été produites dans le sillage de l'émergence du thème du talent ont tout simplement découpé les personnels en trois couches dans les entreprises 10% de personnel talentueux c'est-à-dire de performeurs remarquables 70 ou 80% de personnel compétent solide et 10% de personnel qui ne doit pas rester qui est remplaçable On a appelé ça la technologie du fast ranking c'est-à-dire du classement forcé On applique a priori une définition de la qualité qui est fondée sur ces proportions Ça ne vient pas d'une mesure Ça vient d'une hypothèse ou d'une consigne Alors l'usage du vocabulaire du talent dans un espace hiérarchisé d'emplois qui sont fonctionnellement associé à des niveaux différents de compétences et d'autorité hiérarchique peut-il prétendre être inclusif La conception inclusive est vite soupçonnée de passer pour une pure rhétorique Autrement dit pour nommer le personnel le talent est un désignateur valorisant et incitatif destiné à singulariser chacun et à adresser à chacun une double injonction Si moyennant des dispositifs efficaces de management et d'incitation vous découvrez de quelle capacité vous êtes détentrice ou détenteur alors vous donnerez à la fois du sens à votre travail et vous servirez mieux votre carrière et votre organisation Je suis en retard d'une slide Ici j'ai reporté des extraits d'un entretien à entreprise et carrière de Franck Bournois qui est un universitaire qui est devenu actuellement le directeur de l'école supérieure de commerce de Paris la troisième grande école de business française qui a une implantation européenne maintenant et on l'interrogeait dans ce journal entreprise et carrière sur le sens du mot talent et vous voyez qu'avec une dimension ironique est-ce que ça n'est pas une notion démagogique et Franck Bournois dit assez simplement oui ça ne coûte rien de dire que tout le monde est talentueux la logique mais il l'indexe sur cette logique d'individualisation qui paraît à ce moment-là portée à son extrême puisque les gens sont différents il semble qu'il ne peut plus y avoir de mesures communes possibles c'est cette idée d'incommensurabilité mais le problème de gestion des carrières reste entier pour les DRH on ne peut pas dire n'importe quoi si les gens sont reconnus talentueux se pose alors la question de la manière dont on reconnaît leur talent et dont on leur permet d'évoluer à partir de cette reconnaissance c'est le thème aussi il l'évoque de la reconnaissance de la rémunération au mérite de l'individualisation des évaluations et des bonus décomposition de la rémunération en parts fixes et variables et de l'inflation des récompenses et Franck Bournois sans cesse dit à la fois cette notion de talent désigne quelque chose son intérêt c'est d'être pluriel c'est fondé sur l'individualisme et dit aussi qu'il faut se réorienter vers le collectif autrement dit la notion est un peu passe-partout elle est commode mais il ne faut pas se payer de mots et il ne faut pas oublier que l'entreprise est un monde collectif et que donc on ne peut pas pousser trop loin ce genre de raisonnement ça résume assez bien en termes simples un des dilemmes de ces mondes comment faire coexister une individualisation qui est une demande aussi des individus aujourd'hui on ne peut pas être fortement singularisé à l'extérieur d'un monde de travail et désingularisé à l'intérieur sous peine de perdre son âme et en même temps quelles conséquences en tirer et à partir du moment où on manie des notions qui sont difficiles à spécifier qu'est-ce que ça veut dire que de les transformer en levier de gestion des personnels et donc on voit bien dans cet extrait que je vous cite apparaître un problème aussi qui est très évident et qui est très massif dans l'emploi du vocabulaire du talent en augmentant le gradient d'individualisation qui est contenu dans l'imputation de talent on diminue d'autant la complexité de l'analyse de la performance individuelle en tant qu'elle est immergée dans un écheveau de collaboration et d'interaction horizontale et verticale d'où le contre-argument qui est l'appel à la dimension collective de l'organisation et c'est aussi un argument qu'on trouve dans beaucoup de publications notamment américaines qui ont essayé de debunk comme on dit c'est-à-dire de détruire le mythe du talent il y a deux littératures remarquablement florissantes aux Etats-Unis celle qui célèbre le talent et le génie et qui dit vous avez tous le moyen de devenir et talentueux et peut-être géniaux et celle qui le critique et le désingue intégralement et donc ça fait un cycle de publications avec succès alterné mais c'est aussi ancré dans une culture qui est une culture individualiste une culture où l'individu est prié de se prendre en charge et éventuellement en prenant appui sur la communauté mais pas beaucoup plus que la communauté le rôle de l'Etat aux Etats-Unis est beaucoup plus faible et la socialisation des moyens de correction des écarts de réussite et des inégalités est évidemment infiniment moins grand qu'en Europe j'avais mis ici une autre citation très longue mais d'un article qui s'appelle The Global War for Talent qui bâtit sur le modèle d'un titre qui a lancé en quelque sorte la mode de l'idée de talent je reviendrai là-dessus plus tard qui était The War for Talent qui était une publication de McKinsey de la fin des années 90 transformée ensuite en livre et ici le titre s'en inspire mais et qui dit bien il y a cette conception séparatrice et une conception en même temps et de l'autre côté une conception plus inclusive c'est une des une des croix de l'analyse du sujet à ce stade je voudrais noter que aussi en mettant en affichant ce texte et plutôt pour sa source que ce sont les sociétés de conseil qui ont été à l'origine du pivotement de la gestion des ressources humaines vers ce qu'on appelle le talent management j'y reviendrai plus tard et pourtant le levier de cette conversion le recours à cette notion de talent posait un problème simple et sérieux que j'ai déjà évoqué personne ne sait au juste définir le talent et donc cette perplexité est déclarée dans un nombre incalculable de publications soit à la manière d'un problème impossible à contourner et qui déclenche une variété de réponses partielles sans solution intégratrice soit à la manière d'un aveu liminaire rapide avant que se déploie l'argumentation habituelle sur la gestion des hauts potentiels des cadres dirigeants et de la formation au leadership et il y a effectivement de quoi être perplexe réhabiller des pratiques de management du personnel des entreprises et des organisations à partir d'une notion dont personne ne peut produire une définition stabilisée et partagée a tout de même de quoi étonner donc les sociétés de conseil et les directions de ressources humaines ou de talent management dans les entreprises se préoccupent sans cesse non plus de définir what is talent question qui conduit à l'impasse mais plus pragmatiquement de déterminer et de recommander how to manage talented people how to track them how to identify them how to select and recruit them how to keep them how to reward them comment manager les gens talentueux comment les suivre comment les identifier comment les sélectionner comment les recruter comment les garder et comment les rémunérer j'en viens maintenant à une série d'indications sur les usages les fonctions et les contextes de la diffusion de la notion de talent je crois que d'abord le talent est l'un des vocabulaires de la légitimation d'inégalité de rémunération et de diversification de modalité de rémunération quand ces écarts atteignent des niveaux très élevés dans la hiérarchie traditionnelle des qualifications et des fonctions assorties à des qualifications la hiérarchie des salaires la fameuse grille était continue et faiblement individualisatrice les pratiques les pratiques d'évaluation individualisée à partir de comparaisons fondées sur l'appréciation d'un ensemble de compétences de capacités et de performances réalisées et attendues s'écartent maintenant et depuis un certain temps de cette relation bijective entre l'échelle des qualifications et l'échelle des positions on passe à une conception multiplicative des dimensions d'individualisation la notion de talent s'applique alors directement à cette catégorie de personnel notamment les cadres dont le niveau de rémunération résulte d'une composition complexe de facteurs responsables des performances et je les cite ici on peut dire que c'est une équation qui dit en quelque sorte attribut individuel générateur de la performance multiplié par les caractéristiques de la position plus ou moins stratégique dans l'organisation multiplié par la valeur de l'individu sur un marché concurrentiel des talents je vais en donner une illustration tout à l'heure à propos de la Silicon Valley le problème a été posé en fait depuis longtemps dans les arts et dans les industries de divertissement celle qu'on appelle maintenant industrie créative et aussi mais un peu plus récemment dans les sports à mesure qu'ils se sont professionnalisés mondialisés et médiatisés et le problème se pose maintenant dans les organisations dans les arts les écarts de réussite et d'allocation d'estime d'admiration et de visibilité sont énormes et ils peuvent être comme je l'ai dit super durables longévité de carrière culte posthume panthéonisation et muséification la question est alors de savoir pourquoi la distribution des revenus monétaires et non monétaires l'estime est par exemple un élément de revenus non monétaires pourquoi cette distribution est considérablement plus déformée et plus asymétrique que la distribution sous-jacente des qualités des individus qui sont à l'origine de ces réussites autrement dit ces individus qui en valent des centaines ou des milliers d'autres en termes de revenus ou de flux de revenus produits à certains égards un grand artiste comme on l'appelle vivant ou décédé est le cœur d'une chaîne de valeurs considérable il peut faire vivre des milliers de gens littéralement donc ces individus qui en valent des centaines ou des milliers d'autres en termes de revenus ne peuvent en aucun cas dépasser les autres d'autant en termes de compétences d'inventivité de créativité bref de talent il y a une disproportion ceci a fait l'objet d'un fameux modèle d'analyse qui connaît un regain de succès spectaculaire aujourd'hui le texte de Sherwin Rosen qui s'appelle The Economics of Superstars qui est paru en 1982 et dont je rediscuterai le contenu et la portée et aussi l'actualité dans la troisième séance il pressentait le poids gigantesque de ce qu'on appelle des technologies de consommation jointe autrement dit des technologies qui permettent à quelqu'un de servir un marché mondial à un coût de duplication nul quand vous mettez un contenu sur internet il est dupliqué instantanément à un coût nul et donc c'est une autre économie mais ça engendre des profits aussi d'une autre magnitude alors ce problème là de dissymétrie et de disproportion il a je le signale ici d'un mot il a deux versants l'un est classique pourquoi est-ce que les salaires n'importe où dans une organisation sont en général distribués plus asymétriquement que les compétences et les qualités des salariés ça ça s'applique partout l'autre versant du problème il est suscité par la magnitude des écarts exceptionnels de revenus pourquoi est-ce que ces écarts de salaire et de revenus le salaire n'est qu'une composante des revenus dans les mondes où ils atteignent des altitudes stratosphériques pourquoi est-ce que les écarts de salaire sont si élevés dans un certain nombre d'activités et pourquoi se sont-ils amplifiés autant dans les entreprises où la chasse au talent dans la partie supérieure des emplois c'est-à-dire ce qu'on appelle la C-suit l'étage où on trouve les C les chief executive officers les chief operating officers les chief financial officers etc. pourquoi est-ce que ces écarts se sont amplifiés autant une statistique récente dit un CEO un patron d'une entreprise aux Etats-Unis gagnait 40 fois plus en moyenne que son le personnel la moyenne des salaires du personnel et en 82 et en 2012 c'est 354 fois plus ce sont des données qui circulent beaucoup et qui sont explorées et améliorées des deux côtés quelle est la magnitude et deuxièmement comment justifier encore cet écart si c'est possible et ça donne lieu à des travaux extrêmement intéressants d'ailleurs tant du côté critique que du côté essayant de comprendre ce qui se passe la question c'est-à-dire du côté normatif et du côté empirique je dirais cette question est en quelque sorte aussi le thème quotidien de la gestion des talents et de la bulle salariale dans les entreprises de la Silicon Valley et ça constitue d'ailleurs l'un des marronniers de la presse économique qui suit ces entreprises la question pose plus généralement un problème simple face aux extrêmes inégalités de rémunération dans certains secteurs de combien un individu dit talentueux est-il réellement plus productif qu'un individu représentatif de la distribution gaussienne des compétences je m'aperçois que l'heure tourne et que mon introduction est plus longue que 1h20 donc je la poursuivrai la semaine prochaine cette question trouve une partie de sa réponse dans l'observation suivante le talent management est au coeur d'un changement d'échelle et d'emprise je vous demande de retenir ce mot d'emprise d'imprint d'emprise de certaines catégories de secteurs la finance la high tech mais aussi les industries créatives mais aussi la recherche et la R&D dont l'ère de développement et de profitabilité est mondiale et dont le marché en bénéficiant de ces fameuses technologies de consommation jointe dont j'ai parlé autrement dit un produit numérique ou un logiciel dispose d'un marché mondial à coût de diffusion quasi nul dont le marché donc crée des écarts sans précédent entre la valeur de l'entreprise par exemple sa capitalisation boursière et le nombre de ses salariés voici un extrait d'un résumé en slide par quelqu'un qui a contribué à analyser la fameuse suppression des emplois par les robots qui s'appelle Carl Benedict Frey qui travaille à l'Oxford Martin School qui est dédié à ces questions d'analyse de substitution de robots à des individus vivants des humains et dans un exposé il s'appuie sur des données de McKinsey je me suis servi de son slide sa slide qui met les sources dans un texte de McKinsey pas de 2014 mais de 2015 et il détruit tout simplement quelques données à Détroit la totalité de l'industrie automobile située à Détroit en 90 représentait 250 milliards de chiffre d'affaires 1,2 million d'employés et 36 milliards de capitalisation boursière la Silicon Valley en 2014 c'est 247 milliards de revenues comme on dit à peu près l'équivalent de ces 250 milliards ici mais c'est 137 000 employés autrement dit 10 fois moins et c'est 1,09 trillion c'est-à-dire milliards de milliards de capitalisation boursière et vous n'avez qu'à faire le rapport entre les deux chiffres vous verrez le différentiel est gigantesque autrement dit moins de personnel pour une capitalisation boursière qui est gigantesquement plus grande c'est ça que j'appelle le changement d'échelle dans ces mondes dans ce type d'entreprise et donc la question qu'on va poser c'est si moins d'individus sont en mesure de créer considérablement plus de valeurs sur un marché il est logique de s'interroger qui sont donc ces individus et quelles sont les technologies d'identification de recrutement de sélection et de gestion de leur carrière et quels sont les bons outils destinés à les retenir plutôt qu'à les voir rejoindre sans vergogne un concurrent plus offrant ou plus intéressant la diffusion grandissante du vocabulaire du talent dans les entreprises dans le monde des entreprises dans l'industrie du conseil en management et je l'ai dit à l'instant généralement référé à un rapport de McKinsey de la fin des années 90 qui est devenu un livre ensuite de War for Talent qu'est-ce que l'idée de base c'était la suivante les entreprises qui étaient en contexte de pénurie de main-d'oeuvre très qualifiée ou du moins de pénurie sur certains segments de cette main-d'oeuvre par exemple en raison de chocs technologiques avaient pris l'habitude de débaucher chez leurs concurrents plutôt que de s'assurer de constituer de développer un vivier interne de personnel qualifié appelé à s'élever progressivement dans la hiérarchie des fonctions et des responsabilités et donc tout le monde était perdant dans cette guerre et l'objectif de l'analyse et des recommandations de McKinsey c'était de mettre en place des outils renouvelés de gestion des personnels et des carrières notamment dans la partie supérieure des qualifications l'argument de la guerre des talents a été l'une des constantes de la description des déséquilibres du marché des emplois dans la Silicon Valley depuis le milieu des années 2000 avec ces trois principes hausse des salaires en contexte de déséquilibre entre l'offre et la demande pour certains profils notamment à formation scientifique et les migrants très qualifiés notamment venus d'Inde et d'Asie du Sud-Est y ont trouvé une sorte d'eldorado pour faire valoir leur qualité à des prix qu'ils ne pouvaient plus espérer ailleurs je reviendrai sur ce point la semaine prochaine c'est assez fascinant le seul problème étant le maniement de l'anglais quand ils sont très bons en maths mais pas assez bons en anglais ils sont excellents pour certains postes de computer science mais pas pour tous c'est mesuré c'est assez étonnant j'y reviendrai c'est un travail très original de Jennifer Hunt donc hausse des salaires pouvoir de négociation accrue des travailleurs qui disposent des compétences les plus recherchées ce qui ajoute évidemment son coefficient d'augmentation différenciée des salaires souvenez-vous tout à l'heure j'ai parlé dans mes multiplications de la valeur de l'individu sur un marché externe c'est typiquement le cas ici et d'autre part enfin inflation des rémunérations des ingénieurs et des high-skilled workers qui sont détenteurs d'une forte réputation dans la communauté fortement agglomérée des travailleurs high-tech et des innovateurs d'où des informations comme celles que je vous donne ici tirées de la presse professionnelle et qui décrit la bulle de mobilité et la bulle de salaire dans l'univers de Silicon Valley le papier décrit le comportement d'un patron de start-up californienne WeBuy Michael Carter effectivement la plateforme a connu du succès c'est une plateforme de jeu en ligne et il lance comme dit l'article qui fait une chronique de la situation il lance un nouveau programme pour attirer et garder les meilleurs ingénieurs c'est ça le grand sport dans ce monde de la Silicon Valley et donc la guerre des talents fait rage à Silicon Valley les start-up rivalisent d'ingéniosité pour attirer des informaticiens talentueux et débaucher les stars de Facebook Google et autres géants pas facile de tenir la cadence etc. et donc la question c'est comment est-ce qu'on s'y prend alors Michael Carter qui n'est pas n'importe qui il a effectivement été l'inventeur d'un nouveau protocole de langage informatique et a créé sa start-up qui s'est développée maintenant il faut évidemment qu'il se développe encore plus et où va-t-il trouver son personnel alors le problème c'est trouver un principe de rémunération agressif les nouveaux ingénieurs commencent avec un socle de 100 000 dollars et ensuite développe des systèmes de bonus possibilité de 10 000 dollars supplémentaires par mois selon les résultats sur les 4 années du programme etc. et on a un plafond mais qui peut être révisé à la hausse pour atteindre 1 million de dollars etc. donc tout ça ce sont de multiples leviers de différenciation à la fois pour attirer et pour trier à l'intérieur et donc ensuite comme c'est une petite société la question est de savoir comment est-ce qu'il s'y prend pour attirer des gens qui vont quitter une très grosse société et c'est là que l'interview donne quelques formulations intéressantes je veux les 40 bonnes personnes pour pouvoir rivaliser avec des entreprises de 200 personnes autrement dit je peux vouloir réduire le périmètre dans lequel va travailler l'individu mais en le valorisant davantage puisqu'il fera la différence autrement dit le même ingénieur dans une petite entreprise peut faire la différence entre un échec et un milliard de dollars alors que dans une grande entreprise il ne fera pas vraiment une grande différence chez un géant du web donc vous voyez les périmètres de l'individualisation compétitive sont maniés par ces entrepreneurs etc. je ne détaille pas le mécanisme mais qu'est-ce que ça donne ensuite ça donne ceci qui est le talent traffic c'est-à-dire je sors ça d'un graphique de la société Top Prospect de 2012 qui était une société qui pratiquait précisément qui se présentait comme a social recruiting site that gives referral bonuses to people who recommend prospective employees for companies c'est-à-dire qui donne des bonus à des gens qui recommandent des employés potentiellement recrutables par des entreprises autrement dit chacun peut devenir un broker un agent un intermédiaire pour favoriser le débauchage et donner la bonne information qui permettra à telle société de débaucher et donc cette entreprise s'est créée sur cette base-là elle n'existe plus depuis elle a été liquidée donc ça c'est le turnover et le turmoil dans le monde de la Silicon Valley et donc vous voyez ici qu'est-ce que ça indique ça indique des flèches avec des proportions c'est le rapport entre ceux qui partent et ceux qui et ceux qui qui restent chez Yahoo et ceux qui partent donc on a des flèches qui montrent vers où vont les individus et comment ils s'échangent des personnels alors il y a des sociétés qui sont des visiblement des plateformes qui se vident Yahoo il y a des mouvements nets vers d'autres mais peu de mouvements vers elles et etc et voilà c'est ça l'univers simplement décrit comme ça ça ne va pas beaucoup plus loin que ça c'est un élément d'information assez illustratif la mesure doit exister ailleurs mais je ne l'ai pas sous la main bon le mot intéressant pour comprendre ces mécanismes c'est scalability c'est-à-dire des changements d'échelle je vous laisse sur ce mot parce qu'il est 11h20 et qu'on m'a demandé d'arrêter à 11h20 et donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et fin complète de cette introduction problématique de problématisation suivant pour la suite d'où il n'y a pas il n'y a pas l'est-à-dire il n'y a pas est-à-dire pour la suite il n'y a pas du n'y a pas c'est de bâimal